Dernière ligne droite avant le vote de dimanche pour élire le ou la députée des Français qui habitent dans la Méditerranée du Sud. Une région qui comprend 8 pays entre l'Italie et Israël. La candidate de l'UMP Valérie Offenberg est arrivée en tête lors du premier tour qui a vu l'élimination sans appel du camp socialiste. Je serai votre porte-voix, je défendrai vos intérêts auprès du gouvernement socialiste pour vous défendre avec le groupe UMP. Face à un public très attaché à Israël, Valérie Offenberg se présente comme une amie de l'Etat hébreu. Elle affirme être également prête à faire le lien entre les pays de la circonscription et Paris. Tous les Français de cette circonscription aiment le pays dans lequel ils vivent et ils attendent de leur député une connaissance de cette Méditerranée. La 8e circonscription est au cœur de la crise européenne. Et ce rôle de député sera fondamental pour aussi ouvrir un petit peu l'Assemblée nationale à la compréhension de ce qui se passe dans cette Méditerranée. Le concurrent centriste, maire Habib, se pose en alternative au grand parti et face aux demandes des électeurs, ses promesses sont simples. J'espère que vous allez faire beaucoup de choses pour nous, les Français de Netanyah, parce qu'on n'a personne qui nous représente. Ne vous inquiétez pas, on fera le maximum de ce qui est possible. Maire Habib mise beaucoup sur son réseau en Israël pour faire la différence dans une course très serrée. Il a notamment un soutien local de poids, le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou. Parce qu'il sait que j'aime la France, parce que je suis proche d'Israël, parce qu'on aime ces deux pays, on aime l'ensemble du maçon méditerranéen, il sait que je voudrais par mon expérience, par ma connaissance des deux langues, par ma connaissance des deux cultures, au rapprochement, parce que nous avons des valeurs communes. Les valeurs de la France, c'est la France, notre pays qui a donné la liberté, l'égalité et la fraternité au monde. Mobiliser ses électeurs potentiels reste le principal défi des candidats. Lors du premier tour, le taux de participation a à peine franchi la barre des 10% dans la 8e circonscription.